Pour commencer, le socialisme du 19e et du 20e siècle a été inspiré par la lutte des travailleurs contre la classe bourgeoise de ceux qui détenaient les moyens de production. Et les grands initiateurs du mouvement, qu'on peut voir ici, ont pensé justement à émanciper le travail de la propriété privée des moyens de production et croyaient que par cette abolition de la propriété privée, on allait pouvoir libérer le travail et les forces productives pour permettre une émancipation des travailleurs. Ce qui s'est produit dans les faits, c'est qu'on a pensé justement à abolir la propriété privée et comme système alternatif, on a essayé d'étatiser les moyens de production, donc de remettre la question de la gestion des ressources économiques par une force centralisée qui pouvaient décider et planifier par le haut les différentes décisions d'investissement et de production. Ce qui s'est produit, c'est qu'on a empêché les travailleurs de s'organiser directement par eux-mêmes et on a inséré cette lutte ouvrière dans une perspective d'exploitation des ressources humaines et naturelles. Donc, pour essayer d'éviter les pièges du socialisme du 19e et du 20e siècle, on doit repenser la question de la sortie du système actuel par la question de la transition écologique et surtout par la démocratisation du système économique. Donc, ça doit être vraiment les travailleurs, les citoyens, organisés directement au niveau des quartiers qui doivent décider de ce qui doit être fait. Donc, ça doit être repensé dans une vision de décentralisation qui permet de penser le caractère limité des ressources qu'on tire de la nature, des écosystèmes et qu'on essaie de repenser le système économique pour faire en sorte qu'on réponde aux besoins des gens directement. Ça peut s'inscrire par le développement des coopératives, par une agriculture urbaine développée, par le transport collectif et par une foule d'initiatives qui luttent contre l'appropriation privée des biens communs, que ce soit les terres agricoles, que ce soit l'espace urbain, que ce soit la connaissance, le système d'éducation. Et cette lutte est en train d'émerger actuellement sous forme des luttes des mouvements autochtones, que ce soit des paysans sans terre, que ce soit aussi à travers des reconfigurations du mouvement ouvrier. Mais on prend en considération que la lutte centrale n'est plus uniquement celle entre le capital et le travail, mais celle entre le capital et la nature comme ensemble de conditions d'existence de la vie humaine et sociale. Donc quand on replace la lutte contre le capitalisme, une oligarchie financière, contre la concentration du pouvoir dans les mains d'une élite, et qu'on essaie de repenser, de redonner le pouvoir au peuple directement, Évidemment, ça doit se faire par la base, par une auto-organisation des citoyens et des citoyennes qui s'organisent pour essayer de produire eux-mêmes directement ce qu'ils ont de besoin pour vivre, en fonction des limites de la nature et des écosystèmes. Dans cette perspective, l'éco-socialisme rompt avec la logique du socialisme du XXe siècle, qui pensait uniquement libérer les forces de production de leur entrave. Alors qu'actuellement, ce qu'il faut, c'est non pas développer outre mesure les forces de la production, mais limiter la production pour être capable de répondre aux besoins des générations actuelles et futures. Donc c'est ce qui distingue ces deux formes de socialisme.